Quels sont les débris de débris qui baladent dans l'espace ? Il y a des débris qui sont de nombre de centimètres, voire de millimètres, mais qui se déplacent à 15 kilomètres par seconde. Et là, bien sûr, à ces vitesses-là, ça peut faire très mal. Et donc, ces débris présentent un danger important pour bien sûr tout ce que l'on voit dans l'espace. Ça peut bien sûr détruire d'autres satellites, etc. L'épidement qui est bien sûr très cher, ça peut aussi bien sûr affecter les astronomes. Et on arrive au point où on n'arrivera plus à sortir de l'espace. Dans l'espace, dans l'espace, de voir trop d'enfants. Donc, il est vraiment important maintenant de trouver une façon de s'en débarrasser. pas tellement les gros débris. Les gros débris sont des problèmes, bien sûr, mais on sait qu'ils sont très gros et on peut les localiser. Parce que les petits, il y en a des millions, mais c'est difficile de s'en débarrasser. Alors, ça, je crois que j'ai... Donc, ce que nous proposons, c'est que de mettre, et ce qui va certainement se faire, c'est de mettre dans un... en marxation spatiale, un de nos locaires, et puis avec un système de pointage, bien sûr, d'un télescope, et d'essayer, donc, de zapper les débris, parce qu'on les voit. Je vous expliquerai. Alors, la façon dont on va les détruire, c'est pas... on va pas les... 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 les vaporiser. Les vaporer, pardon. On va simplement faire une ablation du débris. Et cette ablation va se traduire aussi par un effet fusée, qui va déplacer le débris. Et donc, changer la trajectoire du débris. Et en changeant de trajectoire, eh bien, il va finalement tomber dans l'atmosphère, là où il sera volé. C'est beaucoup plus économique sur le plan d'énergie, de faire comme ceci. Alors, euh... Actuellement, depuis le début de l'art spatial, eh bien, on a envoyé dans l'espace l'équivalent de... euh... 28... euh... l'équivalent de 4 tours Eiffel. C'est 28 000... 28 000... pardon... 28 000 tonnes de matériel, ils sont dans l'espace, sous forme de débris. Non, pardon... euh... c'est euh... On a envoyé ces 4 tours Eiffel dans l'espace, mais il en reste la moitié sous forme de débris. Et c'est ces débris qu'il faut essayer de... de nettoyer. Alors, euh... Voilà... Et là, la façon de le faire, vous voyez, c'est que... Ici, on a un débris, par exemple, qui balade à 15 km par seconde, donc ça peut faire très très mal, d'ici. Et euh... l'idée, c'est bien sûr de focaliser la lumière sur le débris et puis d'évaporer ce euh... ce euh... partie-là du débris. Et cette évaporation va se produire, va se traduire par aussi un effet fusée, hein... conservation du moment, des moments... Et donc, le débris va changer de trajectoire à la suite de ça. Alors, je vais... ici... pardon... À ce point-là, je vais... donc je vous montre un petit clip. Je vais vous montrer un petit clip qui va illustrer un petit peu mon propos, là. Ce clip, que je vais montrer, il est basé sur un fait qui s'est réellement passé. C'est lorsque les Chinois, par exemple, ont voulu démontrer qu'ils étaient capables de démolir, d'envoyer un missile anti-satellite, par exemple. Et en faisant ça, en faisant ceci, qu'est-ce qu'ils ont... qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est qu'ils ont... quand ils ont démoli... ils ont réellement, bien sûr, démoli leur satellite. Mais ils ont créé énormément de démolir. Et donc, je vais vous montrer ce petit clip. Et c'est à partir de ce moment-là, les gens se rendent compte que, vraiment, ce genre de choses est de ne pas être faites. Il ne faut pas s'amuser comme ça, à dégommer les satellites, parce qu'il y a l'espace... pour maintenir l'espace propre, autrement, pour ne pas l'utiliser. Donc, je vous montre ce petit clip qui va, disons, dans le thème et celui-ci. Voilà, ici, on a dans le... le... un missile qui a été lancé, qui a détruit les courants satellites. Et énormément de débris. Des millions de débris. Et puis, ensuite, bien, maintenant, il faut les nettoyer. Et ce qu'on propose, c'est de... un côté un laser... une lumière extrême... pour, ensuite... donc, détruire ces données. En focalisant la lumière sur des bruits. et là encore, c'est pas la lumière du laser qui débris. Le laser, simplement, dévite les bruits. Et le débris va se vaporiser dans l'anosphère. Alors, ça, c'est une autre... ça, c'est une implication importante... sur laquelle nous travaillons. Et, euh... maintenant... Alors... Maintenant, je vais... je vais vous parler de la dernière application qui est, à mon avis, absolument, bien sûr, la poubelle. C'est la possibilité de produire de l'énergie propre. De façon abondante. Euh... Avec... ces pognées. Je vais vous décrire comment on voudrait faire ça. Alors, avant de montrer ça, je montre ce clip qui... qui... qui, euh... qui, euh... qui va illustrer le point qu'il faut absolument qu'une, deux ou trois, certainement, utiliser l'énergie nucléaire pour faire ce travail-là. Alors, c'est l'histoire, je vous montre mon clip, hein, c'est donc... c'est, euh... la planète. Que je considère comme un... un satellite. Et sur cette limite, bien sûr, c'est... un satellite à... 10 milliards de personnes. Et que ces 10 milliards de personnes devront... vivre... euh... des milliers d'années. et les blessés, comment ? Parce que maintenant, euh... avec la façon dont nous vivons, on en a plus pour... quelques centaines d'années. Voilà. Alors, je lance mon clip, j'espère faire fonctionner. Here is the Earth, our spacecraft. Travelling for more than 4 billion years through space with 8 to 10 billion people on board. The total consumed power is of the order of 100,000 power plants. on a plus. we have a problem. We are running mostly on carbon energy that will be exhausted in a few hundred years. In addition, it creates a nefarious climate change and air pollution that will render in a few hundred years the Earth unlivable. I think we have a solution. Our advice is to consider nuclear fuel. You have enough thorium on Earth for a few thousand years. Thorium used in an advanced driven system reactor. ATS will produce only a small amount of short-lived nuclear waste. Pour water, and the mattress Alors, donc ce clip, bien sûr, il illustre le besoin d'utiliser dans le futur l'énergie nucléaire. Parce que l'énergie nucléaire, c'est ce qui peut nous fournir toute l'énergie qu'on demande pendant des milliers d'années. Seulement, bien sûr, il y a un problème, il faut que cette énergie nucléaire soit propre, soit pas toxique. Donc, il faut développer une méthode basée sur l'énergie nucléaire, parce qu'on ne peut pas utiliser l'énergie carbonée. L'énergie carbonée, bien sûr, on le voit bien maintenant, qu'à suivre les informations, on se rend compte. L'énergie carbonée, eh bien, d'abord, elle n'a pas trop longtemps, plus, elles vont vraiment empêcher le développement de la... On ne va pas pouvoir subsister. Donc, là, je reprends un peu ce qui a été dit dans le clip. L'avantage, bien sûr, du nucléaire, c'est que, eh bien, on peut... Le nucléaire, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de CO2, il n'y a pas non plus de pollution. Il y a aussi, il y en a, par exemple, si on prend le thorium, c'est ce qui est dit dans le clip, Si on prend le thorium, eh bien, il y en a du thorium pour 10 000 ans, pour une population de 10 milliards de personnes. Et, bon, cette énergie nucléaire, ce qui est important, c'est qu'elle est extrêmement, extrêmement efficace, puisqu'elle est, elle est, à des millions de fois, plus efficace que le charbon. Donc, c'est une solution, enfin, personnellement, je trouve que, en tant que scientifique, je crois que chaque scientifique, maintenant, doit trouver une façon de voir comment il peut contribuer à sauver la planète. Donc, ça, c'est ma façon de contribuer à sauver la planète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épargne. Bon, on va essayer, donc, et on a une solution, je pense, qui est quand même sérieuse, d'utiliser l'énergie nucléaire pour pouvoir éviter la pollution, pour pouvoir éviter le CO2, et pour gagner d'années. Donc, il y a deux façons d'utiliser l'énergie nucléaire. Il y a la façon qui est basée sur la fusion, la fusion d'éléments légers qui, sous une pression importante, peut faire un élément plus lourd. Ça, ça se traduit aussi par un fort dégagement d'énergie. C'est ce qu'on appelle la fusion thermonucléaire. Et dans le cas de la lumière extrême, je vous ai montré qu'on pouvait produire des pressions absolument considérables. Souvenez-vous, je vous l'ai encore fait sur le deuxième pouce. On peut utiliser cette pression à force, qui sont les pressions pondérobotives, pour, disons, presser des atomes de façon à les faire physiquement. Comme, ici, dans le cas, c'est des isotopes hondrogènes. mais on pourrait penser à d'autres, mais ce serait certainement, par exemple, le boron-bord, par exemple, serait l'idéal. Voilà. Donc ça, c'est une première façon de produire l'énergie, qui utilise, bien sûr, la force pondéromotive des lasers lumératenses, très, très intenses, pour produire des pressions extrêmement élevées. et ensuite, la deuxième, c'est de faire de la fission. C'est ce que l'on fait actuellement, mais on fait ça avec l'uranium. L'uranium, bien sûr, qui conduit à produire ces déchets qui sont toxiques pendant des milliers et des milliers d'années. Alors, il y avait au lieu d'utiliser l'uranium, on pourrait utiliser un autre élément qui s'appelle le thorium et qui a l'avantage, donc on ferait toujours la fusion ou la fission, pardon, c'est la fission, et qui a l'avantage justement de ne pas produire très peu, produire beaucoup moins de déchets, mais ces déchets vivraient beaucoup moins. Donc ça, c'est une autre façon de faire les choses, c'est une autre, je pense, une autre approche à la création de l'énergie par le par l'environnement, parce que si on regarde les techniques qui sont utilisées, qu'on veut développer actuellement pour l'énergie, l'énergie du lab, et bien ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Donc, je vais m'arrêter là et ce sera la fin de la présentation, mais maintenant je vais, je veux quand même vous dire, c'est la conclusion en fait, que j'aimerais communiquer avec vous, c'est que finalement, on voit ce que la science peut apporter, la science peut apporter vraiment des choses absolument nouvelles en ce qui concerne par exemple le laser, l'éthique, etc., et bien je crois que, comme je dis, sous cette façon d'impulsion, l'application, cette énergie sous la forme d'impulsion excessivement courte, que vraiment avoir des applications considérables, comme je dis, en termes médicales, pour l'espace, mais aussi pour l'énergie de la planète, c'est ça que je crois. Alors, donc ça c'est, ce qui est important pour le prix Nobel, c'est qu'ils sont très attachés pour les gens qui ont certainement cette audience, vu qu'il y a quand même plusieurs centaines, il y a un certainement qui va pouvoir l'avoir un de ces jours, mais la raison pour laquelle on a le Nobel, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une application sociétale importante derrière. Ça, ça prend beaucoup. Et donc, là, parce que Nobel a créé son prix pour le bénéfice de l'humanité. C'est ce qui est important. Donc, actuellement, ce que j'aimerais vous montrer, c'est quelques images. Je vous ai dit que le 1er mardi du mois d'octobre le prix Nobel est annoncé. On se réveille du matin. Et après, qu'est-ce qui se passe après ? Alors, ce qui se passe après, c'est que la cérémonie du Nobel, la remise du Nobel, c'est le 10 septembre. Le 10 décembre, 10 décembre. c'est l'anniversaire de la mort du Nobel. Chaque année, c'est le 10 décembre. Mais bien sûr, avant le 10 décembre, il y a d'autres choses qui se passent. Et une des choses qu'on est amené à faire, c'est apprendre à recevoir les prix Nobel. Et c'est ce qui est qu'on représente ici. Ici, cette dame-là joue le rôle du roi. Et vous êtes là, vous êtes le récit de lauréade, vous apprenez à recevoir de vous inculiner, d'approcher, etc. Ça, c'est une des choses. Et après, je suis avec Donna, là, où on rigole en regardant les autres lauréades, parce qu'il y a la chimie, et qui pratiquent aussi. ensuite, on se prépare pour la remise, là, pour le 10 décembre, le 10 décembre, du prix Nobel. Ensuite, il y a cette salle absolument bondée qui a tous ses privilégiés, parce que pour être invité, pour être invité justement à la série ou du prix Nobel, il faut vraiment en faire quelque chose. où chaque lauréat, on n'a que 14 invités. Ce n'est pas beaucoup, mais 14. Pour chaque lauréat, on est une dizaine de... Après, tout le reste, bien sûr, c'est des gens qui ont fait quelque chose et qui sont dans les derniers. Donc, on reçoit le prix Nobel, le roi. On est très contents d'y avoir. ensuite, ça, c'est toujours le lauréat. On est très contents pour la physique et puis pour la chimie, les trois autres. Vous voyez, ensuite, c'est la médecine et après, l'économie qui n'est pas vraiment un prix Nobel, mais c'est un prix qui est dédié à la mémoire de Nobel. Parce qu'il n'est pas dans le testament Nobel. Et, bon, après, on est encouragé par sa femme. Et puis, voilà. Ensuite, il y a ce qui est de banquier qui est absolument considérable, 500 personnes. Et bien sûr, les lauréats sont au centre. C'est vraiment impressionnant. et, bon, là, Donna, parce que la physique est numéro un. Je crois, c'est comme ça. C'est Nobel, il y a venu. La physique, numéro un. Bon, comme Donna, c'est une femme, c'est normal. Elle est à côté du roi. Moi, je suis à côté de la reine. et voilà. Donc, ça, c'est, ça, c'est le côté, messieurs, glameurs. Mais, la dernière chose qu'on fait, quand on reçoit le prix de la veille, c'est qu'il m'a, j'étais avec Marcel, ma femme, qui est ici, il a profond, vraiment, très, très profondément, touché, c'est la dernière chose, c'est qu'on vous invite à la Fondation Nobel pour faire, pour remplir des formes administratives, etc. Et la dernière chose qu'on vous donne, on vous amène dans cette espèce de bureau un peu obscur, et on vous donne des cahiers. Les cahiers, ce n'est pas un invocateur des cahiers, ils sont vraiment des cahiers ordinaires, mais c'est des cahiers où il y a la signature de tous, de tous les pays. Et ça, vraiment, c'est très, très, très bien. Et je suis content, mais très fier d'être auprès de ma femme, qui m'a aidé pendant 54 ans. On est content, on devrait avoir le prix de la ville. Et donc, voilà. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada